... Lundi 24 février 2020, un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, les titres du journal. Il est désormais possible de procéder au paiement de la tasse du véhicule à moteur via téléphone mobile. C'est une mesure de simplification et d'automatisation des procédures des Béninois. Les Béninois se prononcent sur cette réforme. Au Bénin, le diabète gagne du terrain. Les actions se multiplient pour mener à bien la lutte contre la maladie. Des séances de dépistage gratuits sont même organisées pour aider les populations à prévenir le mal. Enfin, on parle de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La lutte contre ce phénomène de société nécessite aujourd'hui l'implication de la jeunesse. C'est une innovation numérique qui entre dans le cadre de la digitalisation des services des impôts. Le paiement via mobile de la TVM, entendez, taxe sur valeur à moteur. C'est une mesure de simplification et d'automatisation des procédures qui entendent donc dynamiser le service de paiement à travers la digitalisation. Mais que pensent les Béninois de cette réforme ? Patrick Adjagboudjou a tendu son micro à quelques citoyens. La TVM, c'est une très bonne réforme. Seulement qu'Unoca nous indiquait que quand tu payes, il faut venir retirer un papier. Et quand tu es en circulation, les policiers t'arrêtent, tu puisses leur montrer le papier. J'espère que payer par Momo veut dire qu'il y a un accusé de réception, veut dire qu'il y a un dispositif pour au moins informer les organes de contrôle de la TVM de ce que vous vous êtes à jour. Donc ils doivent avoir une liste. Et même si on vous arrête, celui qui vous arrête doit contrôler au moins une liste comme quoi vous êtes à jour ou pas. Il faudrait que la direction des impôts pense très vite. Nous nous sommes demandés, nous nous sommes posés cette question. En avant, pas mon balmané. Peut-être que j'aurais l'accusé de réception sur mon portable. Mais après, le policier ne chercherait pas toujours à lire ça. Ou bien je n'aurais peut-être toujours pas le portable dans ma poche. Donc il y a ce plan qui se pose. Comment faire pour régler ? Il n'y a qu'à penser à ça. Il ne faut pas retourner après là-bas, faire le rang maintenant pour retirer le reçu. C'est aussi un problème. C'est-à-dire que le même plan me revient. Moi, j'ai été victime pour payer. J'ai été obligé d'aller jusqu'à Alada. Alors que je réside à Cotonou. Parce que j'avais une file vraiment interminable. Donc ça, maintenant, je reste dans ma chambre. Même à minuit, je peux déjà le faire. Et je peux faire économie sur mon compte pour faire. Au lieu d'aller chercher les 49, 1500 que je perds d'habitude. Je peux, en faisant des économies, 10 000, 10 000, 10 000. Je vous le fais. Donc c'est très pratique. Elle est salutaire. Elle est salutaire. Je crois que c'est ce que nous autres contribuons. Nous voulons. Moins de tracasserie. Et pour mieux gagner le temps aussi. La distance peut-être quitter chez moi. Moi, je suis à Atropocody. Si je dois quitter Atropocody, pour aller peut-être à la direction des impôts. Je vais prendre du carburant, si je veux maintenant le véhicule. Mais si je dois rester chez moi, et activer, je crois que c'est salutaire. Maintenant, il y a toujours les moyens conventionnels de poursuivre le contrôle. Et j'espère que cela ne veut pas dire qu'on supprime le guichet qui existe, où celui qui n'a pas accès à la technologie peut aussi aller payer directement comme cela se faisait. Donc, il ne faudrait pas que le service du numérique, du paiement numérique, supprime le service du paiement conventionnel qui existait, où le citoyen qui n'est pas, disons, moderne, comme on le dit, puisse être pénalisé. À présent du diabète, qui est une maladie chronique causée par un défaut du taux d'insuline dans l'organisme, au Bénin, le mal gagne du terrain. Et pour aider l'ONG Bethesda à organiser une séance de dépistage gratuit du diabète sur ces différents sites, comment se manifeste le mal et quelles en sont les conséquences, les détails dans ce reportage, c'est Marianne Bosse-Mendi. Comme cette dame, nombreuses sont les personnes qui découvrent leur état diabétique suite à des examens prescrits par le médecin. Le diabète, cette maladie a touché près de 425 millions de personnes dans le monde en 2017 avec un taux supérieur à 4% au Bénin. Elle se présente sous différentes formes. Deux grands types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent. Par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte. Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas, le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Les maladies cardiovasculaires, rénales ou parfois nerveuses figurent dans le lot des conséquences du diabète. Cette maladie peut aussi affecter les yeux. Le diabète affecte toutes les structures de l'œil. Vous pouvez avoir des abscès au niveau de la paupière en répétition. Ça veut dire qu'il y a une épine irritative, il y a quelque chose qui est en bas et qui assigne l'infection, et qui entretient l'infection de la peau et on a des abscès. Nous pouvons avoir aussi des hémorragies au fond de l'œil. Pour éviter cette douloureuse conséquence aux Béninois, l'ONG Bethesda s'investit dans le dépistage du mal. Ce mardi, beaucoup de citoyens ont gratuitement bénéficié de ce service. D'abord, nous avons fait 30 ans d'observations médicales et nous avons remarqué que ce soit en ophtalmologie, que ce soit en médecine générale ou dans les autres services, il y a des complications que nous notons. Au fond de l'œil, par exemple, des hémorragies, des choses. Et ces complications, lorsqu'on demande un bilan, nous voyons que c'est le diabète qui est en dessous. Donc les gens sont diabétiques et se méconnaissent. Après le dépistage, les personnes déclarées diabétiques vont bénéficier d'une réduction de 50% sur la prise en charge sanitaire. Le reste, l'ONG s'en occupe. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de ces 30 ans d'existence. Autre élément dans ce journal, mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030, c'est le mot d'ordre lancé par les Nations Unies en vue de susciter une plus grande mobilisation autour de la lutte contre les mutilations génitales féminines, communément appelée excision. Quel est l'état des lieux au Béné ? Les précisions dans ce reportage de Aurélie Sauton. Laissez-moi, laissez-moi ! On en parle plus simplement parce que les luttes ont vraiment porté leurs fruits et ça a grandement diminué. On a vu des femmes inciseuses qui se sont reconverties, qui ont décidé d'aller dire à leur soeur, arrêtons ça parce que ça ne va pas. Il y a aussi des actions qui sont allées dans le sens d'interpeller les chefs traditionnels, les chefs religieux par rapport au phénomène et expliquer qu'en réalité, il n'y a aucune raison religieuse qui soutient le phénomène. Ces peuples, pendant des années, se sont dit que la seule manière pour que la jeune fille devienne femme d'immariable, c'est de mutiler, selon le thème qu'on utilise aujourd'hui, face à la pratique, c'est de faire cela, c'est un rite de passage pour que la jeune fille devienne femme. Les organisations engagées dans la lutte contre le fléau misent sur l'implication de la jeunesse en vue de mettre fin à la pratique d'ici à 2030, ceci à travers la sensibilisation par les pères. Lorsque les jeunes filles sont instruites, elles comprennent mieux le phénomène, elles voient les dangers dans ce phénomène-là. Mais lorsqu'elles ne sont pas instruites, alors la réalité est tout autre, elles ont tendance à se laisser faire. Et donc impliquer la jeunesse permettra déjà la base de sensibiliser ces jeunes-là sur les fléaux et tout, mais de les impliquer de manière à ce qu'ils aillent vers leur père. Je pense que tout ça vise à aider la jeune fille sur le plan de la santé sexuelle. L'incision, la forme la plus répandue de mutilation génitale, est une pratique aux conséquences multiples. Les victimes sont atteintes dans leur personnalité, leur être et identité. Une prise en charge complète est donc nécessaire et passe par un accompagnement psychologique et moral. Une chirurgie réparatrice est même possible désormais et se pratique déjà sous d'autres cieux. Org du Bénin au Malawi, les perspectives de production du maïs s'annoncent positives pour la campagne 2019-2020. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, la récolte devrait s'améliorer de 8,8% en 2020, grâce aux plus abondantes et bien répéties entre novembre et janvier, la période de pic de croissance des cultures. Cette situation contraste avec les inondations provoquées l'année dernière par le cyclone Idaï, qui ont détruit plus de 70 000 hectares de culture de maïs. La production de maïs du Malawi fluctue entre 2,9 et 3,9 millions de tonnes depuis 2008 en fonction des conditions météorologiques plus ou moins favorables. La céréale est cultivée à près de 69% des ménages et représente le pilier du secteur agricole qui génère 30% du PIB et 75% des recettes d'exportation. En Côte d'Ivoire, des experts réfléchissent à l'adoption des normes de système d'assainissement. Ils se sont rencontrés pour parler de l'impact de ces normes internationales sur le secteur astuturé pour le reportage. En Côte d'Ivoire, 90% de la population a accès à l'assainissement non collectif. Cependant, ces ouvrages d'assainissement ne respectent pas toujours les normes du fait de l'ignorance des acteurs, l'absence d'encadrement et des imperfections liées au système. Ce qui bouche les caniveaux, je pense que c'est les sachets qui n'arrivent pas à se décomposer. Il faut éduquer la population aussi à garder leur déchets sur elles et puis les mettre au bon endroit. Nous avons beaucoup de routes aussi qui ne sont pas achevées. Donc on a beaucoup de sable qui, lorsqu'ils sont drainés vers d'autres communes, qui bouchent aussi les caniveaux. On a des quartiers aussi qui ne sont pas viabilisés. Un tiers de l'humanité n'a pas accès à des services d'assainissement. Rendre collectif l'accès universel à l'assainissement nécessite des efforts supplémentaires et communes, ainsi que des approches innovantes. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent. Surtout la norme 30 500, qui est le nouveau, ce qu'on appelle la toilette innovante. Cette toilette, vous lâchez, c'est comme un téléphone portable. Vous lâchez, vous l'installez chez vous, mais il vous donne des résultats que vous voulez. C'est-à-dire que d'abord, vous ne consommez pas beaucoup d'eau. Deuxièmement, vous pouvez recycler les eaux et les déchets. Pour l'atteinte de ce résultat, la Côte d'Ivoire a bénéficié des programmes financés par des partenaires tels que l'Union européenne, le gouvernement néerlandais, la fondation Bill et Melinda Gates. Au niveau sous-régional également, les partenariats ne manquent pas. Codinome est un organisme national de normalisation avec qui nous travaillons depuis longtemps dans le cadre des activités de normalisation africaines, mais également internationales, parce qu'on parle plus de globalisation, de libéralisation des échanges. Cette rencontre, qui se tient sur deux jours, vise à montrer l'impact des normes sur l'amélioration du secteur de l'assainissement, identifier les politiques et stratégies de Côte d'Ivoire en matière de gestion de l'assainissement et sensibiliser les acteurs sur les enjeux des normes internationales dans le développement économique. Ainsi se referme cette session d'information. Très bonne suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada